Allez, vénère votre nuit là ! Salutations et les murs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre second test et découverte de la journée. Celui-ci portera sur un petit jeu qui se nomme Scarlet Tower. Petit jeu qui est sorti le 1er novembre 2022. A retrouver sur Steam au prix de 3,99€. Il se joue en solo. La compatibilité manette du contrôleur est complète. Vous pouvez aussi bien jouer avec une manette Xbox que PlayStation. Il est en français dans d'autres langues. Je tiens tout d'abord aussi, avant d'aller un peu plus loin, à remercier le studio de développement et d'édition Pixeralia LLC de m'avoir gentiment offert une petite claire afin de vous présenter ce petit jeu qui s'inspire fortement, il faut le dire, de Empire Survivor. Donc nous allons devoir faire face à des vagues d'ennemis sans fin et améliorer notre petit personnage pour tenir le plus longtemps possible face à tout cela. Donc dans Scarlet Tower, chassez le jour, soyez chassés la nuit. Scarlet Tower est un jeu d'horreur gothique avec des éléments roguelike et de RPG comme des arbres de talent, des classes, des familiers et plus encore. Bah écoutez, c'est parti. Je vais rester au clavier pour le moment et je verrai peut-être plus tard pour faire un test à la manette. Donc on va s'en sceller maintenant. C'est parti. Ok, nous voici, nous voilà sur écran d'accueil. Alors par contre, choix, c'est plus option. La petite trad, il y a quelques potentiellement petits soucis a priori. Même quand on vient, je crois, là-dedans. Alors j'ai désactivé la visée automatique et l'attaque automatique histoire de pouvoir tirer là où j'en ai envie. Et j'ai activé l'overlay des ennemis. On va voir ce que ça a donné. J'ai aussi changé le curseur. Là, vous pouvez voir le choix de la manette. Donc PlayStation ou Xbox. Je reste sur Xbox parce que si jamais je viens à brancher une manette, moi c'est manette Xbox. Donc voilà, écoutez, allons-y. Donc là, a priori, pour le moment, on a deux classes de dispo. Donc une espèce de magicienne avec des orbes cosmiques. Arbes principales, voilà. Tire une orbe cosmique qui explose. En infligeant 30 points de dégâts. Aux ennemis touchés. Ok, d'accord. Et là, ce sera peut-être des... Là, c'est des passifs a priori. Éléments d'eau et Nova de Givre. Et ici, aspect chauve-souris. En qu'il fonce. Villette se transforme en chauve-souris pendant 3 secondes. Gagnant 20% de vitesse de déplacement. Ok. Et là, Villette génère. Une impulsion de sang autour de lui. Toutes les 40 secondes. Infligeant 100 dégâts. Et drainant 2 points de vie aux ennemis touchés. Bah écoutez, on va peut-être partir là-dessus. Après, drainer des élites et des boss ennemis. Avec transfusion. Nous accorde un boost de dégâts de plus 0,5. Transfusion, c'est celui-là. Abondance, ok. Econfère, machin. Bat-aspect à plus ou moins de % de vitesse de déplacement. On va voir avec quelle touche ça s'active. Par contre, pour la reconfiguration des touches. Ouais, c'est un peu ça. J'ai pas pu voir ça. Donc bon. On verra bien ce que ça va donner. Je vais partir sur celui-ci. Là, il y aura les talents, a priori. Alors ça, je sais pas si c'est des talents. Ouais, si c'est le même perso. Et je sais pas si ce sera attitré à tous les personnages. Imaginons que je prenne celui-ci. Si je viens là, les talents, ouais, ils changent pas. Donc ça, ce sera pour toutes les classes, a priori. Déverrouillable. Donc là, c'est sûrement les succès. On va déverrouiller le héros. Ok, machin et compagnie. Mise sous tension. Là, on pourra améliorer nos points de santé. La régénération de la santé. L'armure, la vitesse, l'attaque, la vitesse d'attaque, etc. Et il y a une sacrée petite liste. Donc, 1000 gemmes pour une mise à niveau. Bah écoutez, ouais. Donc, humain, elfe, vampire, démon. Ok. Très ratio. On va pouvoir choisir nos traits ratio aussi. Et là, a priori, c'est les familiers. Non, je dois bien retourner ici. Donc là, c'est pris. Et on va faire carte. Donc, c'est parti. Ah, donc, il y aura... Alors, si je fais E. Alors, E, ça marche pas, les jeunes. Moi, je peux pas bouger. Donc, on est là. Valet des Pins Nocturnes. Après, il y a Maltaire. Je suppose. Je sais pas si sous le cadenas, ce sera... Un T, un E. Et tour, je sais pas quoi. Écarlate, sûrement. On va écouter. Mais, un fois, c'est parti. Vu que je peux pas changer. Et bouger. On va partir là-dessus. Et on va faire jouer. Ok. Dans un autre style, je vous avais présenté Perseus. Titan Slayer. Où on pouvait, justement, faire face à des vagues d'ennemis. Ok, d'accord. Je me transforme en chauve-souris pour me déplacer. Je sais pas si on leur fonce en dessus. Ah, en chauve-souris, je prends quand même des dégâts, quoi. Donc, pour dasher. Et pour esquiver sur toi. Par contre, ouais, il faut attendre trois bombes avant de tirer. Je sais pas si j'ai d'autres capables. Non, j'ai que mon épée pour le moment. On va attendre qu'ils soient stackés. Alors, avant de pouvoir leur tirer dessus. A priori, je viens de prendre un petit level. Donc, octroie 3% de plus de chances de critique. Tire une boule de feu toutes les 6 secondes. Affigeant 20 de dégâts. Et applique brûlure. Et tire des éclats glacés toutes les 5 secondes. Affigeant 12 dégâts. Ah bah, je vais prendre les 20 dégâts, les jeunes. Par contre, ouais, ça met du temps. Ah ouais, le temps de pouvoir mettre un coup d'épée, c'est bien long. Ah, je vais aller récupérer les petites gemmes. On progresse hyper vite. Ajoute deux projectiles. Toutes les 3 secondes, lance un couteau qui transperce les ennemis en ligne droite. Toutes les 14 secondes, invoque la sainte Bible en orbite autour de votre corps. Pendant 7 secondes, affigeant 5 de dégâts. On va prendre la sainte Bible. Et je crois qu'il y a un truc comme ça dans Vampire Slayer. Enfin, Survival. J'ai vu un monsieur... Enfin... Un YouTuber ou un streamer qui a... A essayé de battre et d'atteindre le boss final sans bouger. Et justement, il utilisait la Bible autour de lui pour mettre des coups aux ennemis. Donc, ajoute deux projectiles. Et augmente les dégâts de 25. Je vais augmenter les dégâts de mon arbre. Ça, ils me le reproposeront sûrement après. Donc... Alors, par contre, ouais, j'ai pas pu rebinder mes touches. Mais ZQSD s'est pris en compte. Ce qui est une bonne chose. Mais je sais pas si en faisant... Options... Ouais, Vidéo, machin... Et je peux pas me décaler plus. Donc, ouais, A pour Q. Donc ça, ça marche. Mais par contre, rebinder les touches... Rebinder les touches. Il y en a peut-être pas beaucoup non plus d'utilisées. Mais en tout cas, c'est fait. Alors, par contre, le curseur... Je vais me déplacer. Ouais, le curseur... Je suis censé avoir ça. Curseur de visée. Et j'ai ma petite flèche. Alors, je comprends pas pourquoi. Je vais mettre celui-ci pour voir. Ouais, attendez. Le curseur de ma souris, c'est juste une flèche. Ça bouge pas des masses. C'est bien qu'il se stack un peu plus. Je vais aller chercher mes orbes pour voir si on peut progresser. Là, on voit la sainte Bible qui tourne autour de moi. Donc, ajoute deux projectiles. Ouais, bah je vais prendre deux bibles autour de ma petite personne. Et récupérer les gemmes. Ouais, il y en a carrément trois d'ailleurs, des bibles. On va rester là pour leur filer des petits coups d'un. Alors ouais, il y a une... Une petite mise à jour, le 18. Qui rajoutait pas mal de choses. Je vous mettrai un petit screen à l'écran pendant qu'on est en train de papoter. Justement, concernant cette petite mage. Alors, je suis pas allé lire ce qui est décrit. Ça fait une semaine, je crois que j'ai la clé. Je l'ai eu avant mercredi dernier. Mais encore une fois, j'avais calé d'autres tests et découvertes. Donc, bon, bah voilà. Et j'en ai d'autres à venir. Bon, j'allais donner le nom d'un jeu. Mais il arrivera peut-être cet après-midi, celui-ci. A voir. On tire des dégâts glacés toutes les 5 secondes, affligeant 12 de dégâts. Et applique Chill. Augmente les PV de 10%. Je vais peut-être reprendre des PV, les jeunes. Ah, merci bien. On va les éviter. On va passer par là. Je sais pas ce que c'est le gros cristal, là, qui a pop. Mais je sais pas si c'est dû à... Un de mes sorts. Donc, augmente les dégâts de 10. Octroie 3% de chance de coup critique. Voilà, je vais prendre ça. Et on verra peut-être pour la Biblas plus tard. Ouais, peut-être que les Bibles, ça les gèle sur place. C'est parti. Je vais me déplacer comme ceci. Remonter par là. J'aimerais bien choper mes petites gemmes, là. Il y en a d'autres en haut. Mais on a pas le temps de les prendre. Augmente les PV. Octroie des coups critiques. Ouais, j'ai reprendre les coups critiques, les jeunes. Alors, quand je suis en chauve-souris, je peux pas les taper. Et ça, je sais pas ce que c'est que cette... Cette petite orbe. Ah. Est-ce que ce serait un bouclier ? Je ne sais pas. Ouais, ça a l'air de leur faire mal, hein. Je sais pas ce que c'était, là. Aïe. Aïe, moi, je passe dedans. Et je me bloque avec l'arbre. Super. Alors, on va redescendre par là. Ils sont tous au stack et en haut. Donc, ajoute deux projectiles. Augmente les dégâts. On va augmenter les dégâts. Voilà, merci bien. Je vais redescendre par là. Et taper dans le tas. Voilà, merci. On va trouver un petit chemin pour se refier. marrant, ils étaient bloqués dans l'arbre. J'ai évité de me bloquer contre le lac, moi. Ce serait pas mal. Là, ils sont beaucoup. Donc, ajoute deux projectiles. Augmente la vitesse d'attaque de 6%. Ouais, on va faire ça comme ça. Voilà. Merci pour la petite boulasse de feu. Hop. On va redescendre. Il faudrait que je pense à cliquer de temps en temps aussi. Ce serait pas mal. Là, il va y avoir pas mal d'orbes. Donc, on va les ramasser. Et on a repris un petit niveau. Donc, déplacement, coup critique. Non, ça c'est la vitesse d'attaque et pas de déplacement. Ouais, je veux bien accélérer. Les coups que je vais avec mon épée, là. C'est un peu du mal. Ça prend son temps, quoi. Je peux pas cliquer indéfiniment. Là, je suis entouré par des petites plantasses. Je sais pas si on peut les fracasser, les jeunes. Là, je suis en train de les geler, surtout. J'ai récupéré tout ça. Ok, nouveau level. Augmente la portée de collecte. Ouais, ce serait pas mal parce que là, ça commence à charbonner autour. On va taper tout ce petit monde. Et on va se refiler par là pour récupérer tout ceci. Voilà, merci. Je vais m'esquiver de ce côté. Et ils sont partis. Alors, par contre, au niveau vie, c'est pas ça, les jeunes. On va ramasser tout ça. Hop, on va se refiler par ici. Normalement, là, on reprend le L. Donc, ajoute deux projectiles, augmente les PV max. Augmente la vitesse des projectiles de 50%. Et le perçage des projectiles. Ouais, je vais prendre ça. Ouais, ma lame, elle envoie... Je suis même pas obligé d'être au cac, en fait. Je peux être à distance. Il faudrait que j'arrive à passer à goler tout ceci. Sans mourir, c'est mieux. Ouais, voilà, on va taper de long. Ok, là, il y a des orbes. On va se refiler en mode chope-souris. Vitesse d'attaque, ajoute deux projectiles. Je vais prendre celui-ci. Voilà, merci. Donc, plus de projectiles. Hop là. On va les taper par le haut parce qu'ils sont pas mal concentrés au même endroit. On va se refiler par ici. Merci de partir l'abeille. Ah, ça leur crame longtemps, hein. Hop. On repasse par là, récupérer tout ça. Ils crament de loin, hein. Ah, on se... Ah, il faut filer par là. Ah, je me vois pas mourir de suite maintenant. Ce serait bien qu'on puisse... Ah, attendez. Ah, restez longtemps un peu plus en vie. Donc, augmente la portée de collecte. Ouais, je vais prendre ça pour commencer. Hop, merci bien. Alors, je sais pas si en me promenant, d'un bout à l'autre, en fait, je repasse là où je suis déjà allé. On va ramasser de ce côté. Je sais pas si c'est un boss, lui. En tout cas, il y a de nouveaux ennemis. L'espèce de gros yeux, là. Ouais, qui est cool. Quand je suis en mode chauve-souris, je peux quand même jeter des boulasses de feu, ce qui est une bonne chose. On va repiquer par le haut. Je sais pas si les pièces serviront à faire des petits achats après, là. Mais il faudrait que je n'oublie pas de mettre des coups d'épée. Je sais pas si en restant appuyé, ça tirerait automatiquement. Ouais, ça a l'air. Donc, augmente les dégâts. Je vais prendre ça. Je vais rester appuyé pour envoyer mes coups de lame. Et j'aimerais ne pas mourir. Forcément, ça a dû die and re-cry. Je sais pas ce que c'est que cette grenouille. Mais là, il y a de l'os. Il y a de l'oeil, il y a de l'os, il y a tout, du zombie. Là, on va se faufiler par là. Merci. Si je peux reprendre un petit tronçon d'expérience. Et un nouveau skill, ce serait bien. Merci bien. Le zombie, je ne l'ai pas tué en une fois. J'aimerais bien aller récupérer des orbes et tout. Alors, j'essaie de taper dans leur direction, vu qu'ils sont tous au stacké. Ça, je sais pas ce que c'est. Mais je le prends. Je sais pas si on pourrait choper des trucs qui nous rendraient de la vie sur place. Il a l'air d'être coincé. Merci bien, les jeunes. On va récupérer un peu d'orbes. On va partir par là. Ok, petit niveau. Toutes les 5 secondes, lance une fiole d'eau bénite. Ah, ça, c'est des nouveaux... Ok. Je sais pas si ça écrase... Ouais, non, ok. Donc là, il me resterait 4 emplacements pour rajouter des trucs. Donc, on voit déjà tout ce que j'ai et leur niveau. Ah, donc, je peux encore prendre 4 trucs pour me spécialiser. On va esquiver tout ce petit monde. Il y aurait pas mal d'orbes à récupérer au-dessus. Donc, on va essayer d'y aller. Voilà, comme ici. Ah, il y en a une bien grosse. Alors, je sais pas si... Quand elles sont toutes proches les unes des autres, elles se compactent et ça en fait une grosse. Ou... C'est juste que... C'est en fonction de la taille du vilain qu'on a tapé. On va se refiler par là. Là, il y a un gros avec une jauge. Une barre de santé. Les autres, non. Alors, l'overlay, je sais pas ce que c'est. On va essayer de se refiler par ici. Merci. On a tapé pas mal de monde. Alors, maintenant, on a du gobelin. Ah, je fais pas attention. Là, il y aura un coffre. Ok. Ah, s'habiller essence relique octroi. 3% de réduction du temps de recharge. Ok. Et je récupère ça ou il faut que je l'achète ? On va voir. Ouais, euh... Prendre tout. Je crois que mes piécettes ont diminué. Donc, j'ai peut-être dû l'acheter. Ok. Ajoute un projectile. 3% de coût critique augmente la vitesse des projectiles. Je vais prendre celui-ci. Et alors, par là, je vais pas pouvoir passer. On va essayer de se faufiler par ici. Ah, j'ai fait aller du mauvais côté en passant avec les arbres. Là, j'aurai pas mal de gemmes à aller récupérer. Donc, on va y aller. Merci bien, les jeunes. Je fais que passer. Ils sont tous stackés au même endroit. Ah, bah, j'en ai encore. On va récupérer. Ok. Ah, lance un couteau. Épée augmente les dégâts. Merci. Parce que là, vu le nombre de bestiaux qu'il y a. Ils ont l'air d'être plutôt résistants. Donc, on va continuer à fracasser tout ce petit monde. Après un moment, on tient bon. Je sais pas si après, là, je vais avoir un boss ou pas. Je viens de prendre un coup bêtement. Merci. Ah, ma vie, ça a l'air d'aller encore. On voit autour de ma tête à gauche quand même ma jauge. En plus de la toute petite que j'ai en dessous de mon petit bonhomme. Je sais pas quand... Ouais, non, si je peux... On va dash indéfiniment, je crois. Donc, octroie 3% de réduction de recharge. Augmente la vitesse du projectile de 100%. Ah, je vais prendre ça, les jeunes. Avec les fioles d'eau bénite. Ah ouais, c'est peut-être ce qui les congèle. Ok, on va esquiver tout ce petit monde. Merci, Bing. Je sais pas combien de temps je vais tenir. Ok, il y aura un coffre. Ok, donc augmente. Les gars infligés. Donc là, je suis à 10 038. Ok. Alors, je sais pas si je l'ai eu. Parce que là, ma quantité de piécette n'a pas changé. Donc, tout prendre en fermant. J'espère que ça le prend bien. Je peux même relancer. Si ça me plaît pas. Ou 3% de chance de coup critique. Tire des machins. Bah, je vais prendre ça. On va esquiver tout ce monde. Allez, on se profile. Je croyais que je pouvais pas passer sur les grosses tâches marron. Mais en fait, si. C'est juste de la terre. Et c'est tout. Allez, on se profile. Merci, les jeunes. Merci bien. Il y en a pas mal aussi. On va passer à travers. Et entre les gobelins. Ah putain, il m'a fait mal le cercle rouge par terre là. Augmente les PV. Les autres, je les ai pas pris. Alors, je vais prendre les PV. En espérant que j'en regagne. Ce serait pas mal. On esquive tout ça. Je vais essayer de passer par ici. Éviter les trucs rouges là. Ok, d'accord. Ah merde, je crois que je suis mort. Je suis dégoûté. Succès déverrouillé. Countdown. Reduction relic. Critical chance relic. Et beginner survivor. Survivor. Ok, survivor. Expert survivor. Goblin killer. Ah bah non, on aura débloqué des succès les jeunes. Ah bah encore, slime killer. Et zombie killer. Ok. Donc, relique. Réduction de temps de recherche. Machin. Ok, général. Tueur de boue et compagnie. La coffre collectée, 2. Ennemis tués, 1815. Elite tué, 0. Et boss tué, 0. Survégué, 12 minutes. Ah bah écoutez, on va retenter. Démarrer le jeu les jeunes. Ah, déverrouillage. Ok, donc là, ça va pas pour être pour maintenant. Là, je pourrais acheter. Au 3, 5% de chance d'appliquer le gel sur les coups de 5%. Ok, au 3, une chance par an d'invoquer un mort vivant à la mort d'un ennemi. Ouais, je veux bien l'acheter. Ok, on peut en sélectionner un, c'est ça ? Alors, attendez. Par contre, là, il n'y a pas les talents. Moi, je veux bien prendre celui-ci. Il y a un petit E en dessous. Donc, c'est pour équiper, c'est ça ? Non ? C'est pour préciser qu'il est équipé. Et donc, celui-là, au 3, des brûlures. Alors, je veux bien tester celui-ci, les jeunes, pour l'attaque. Donc là, ce serait équiper. Et pour la défense, augmente votre taux de santé. Ok, confère de drainer des points de vie à chaque fois que vous infligez des dégâts. Moi, ça peut être pas mal. On pousse les ennemis. Je veux bien équiper celui-ci, les jeunes. Et après, là, je n'ai pas assez de gem. Donc, les autres, ce n'est pas possible. Je vais laisser ces deux-là. Donc, déverrouillage. Ok. Ok, et ici. On va prendre de la régénération aussi, c'est important. De l'armure. De l'attaque. On a des sous au temps en plaqué. Vitesse d'attaque. Chance de critique. Légas critique. Réduction du temps de recharge. Ah, j'aime faire plaisir. Gamme de collecte. Je ne sais pas si c'est pour les gem collectées. De la chance. Et de l'avidité. On va s'en mettre un peu, les jeunes. Alors, je n'ai pas bougé ma vitesse de déplacement. Mais je me dis que, pour le moment, peut-être un peu d'armure encore. Je vais tout mettre au troisième palier. Ok. Voilà. Ah, il y en a d'autres, là. Pour les armes et compagnie. Ok. D'accord. Donc, ça, c'est atteint. On va atteindre le niveau 20 et compagnie. Ok. Là, non. Et là, on en a atteint plein aussi. On va survivre 15 minutes. Ok. Prochain défi. On va essayer de tenir 15 minutes. Ah, bah, écoutez. Je relance. Et on va voir un peu aussi ce que ça, ça va donner. Donc, c'est parti. La carte. Une mise à niveau, je ne peux pas. Ah, ouais. Pour le prendre, là, ça me coûterait genre 300 gemmes. Je trouve que je ne l'ai même pas encore. Ah, et là, il faut choisir. Un impulsion, un tour de l'EK1, un flichant pour son dégâts. Je vais aller en mode drain de vie. On va voir ce que ça va donner. Allez, jouez. Ok. J'ai juste une impulsion. Ah, ouais. C'est l'impulsion, là, rouge. Ah, bah, écoutez. Je me fais progresser. Et on se retrouve après. Donc, octroie, temps de recharge. Ok, c'est parti. Et octroie, temps de recharge, machin. Augmente les PV. Ah, écoutez. J'avance un peu. On se retrouve après. Ah, il y a un... Je crois qu'il y a un mort vivant qui vient d'apparaître, les jeunes. Ah, tire des boules de feu. Je vais reprendre ça. Ouais, je crois que j'ai un mort vivant avec moi, là. Je ne sais pas ce que c'était l'hôtel, là. Et je ne sais pas s'il fait quelque chose, le mort vivant, mais ce serait bien qu'il se bouge. Ok. Augmentation des dégâts. Augmentation des projectiles. Ok, il marche. Je viens de voir un truc. Je peux basculer en mode visé. En appuyant sur R. Je ne sais pas. Précipiter. Basculer le mode de visé. Je ne vois pas ce que ça change. Par contre, mon curseur, il n'a pas changé. Ok, Mur. J'ai trois spectres avec moi. Et je fais pas mal de dégâts. Il souffre bien. Et moi, non. Ce qui est une bonne chose. J'ai peut-être encore augmenté ma vitesse d'attaque. Augmente de 5 le nombre d'ennemis qu'une boule de feu peut toucher. Peut-être prendre celui-là d'abord. Ok, ça c'est nouveau les jeunes. Toutes les 10 secondes, créer une explosion de feu infernale qui inflige 70 de dégâts. Et brûle les ennemis. Écoutez, je vais le prendre. Ok, Mur. En fait, R, c'est pour activer l'auto-aim. Donc là, je l'ai mis en on. Mais ça n'a pas l'air de tirer non plus des masses. Ça, je vais le prendre. Réduire le temps de recharge. Je vais prendre celui-ci. Et je vais désactiver l'auto-aim. On va tirer soi-même. Ah, je suis coincé. Merci de me laisser passer les jeunes. Écoutez, je continue ma petite progression. Je vais aller récolter mes petites gemmes. Ok, Mur. J'ai pris la petite amulette pour augmenter mes chances. Augmente les dégâts pour ça. Je vais prendre celui-ci. Il ne me reste plus qu'un emplacement à prendre. Ce qui est con, c'est que là, je ne peux pas aller voir mes gants. Donc, on verra après ce que ça a donné. Je vais prendre ceci. Ah, ça redevient le bazar comme tout à l'heure. Je ne sais pas combien de temps ça fait que j'y suis. Non, on va essayer de tenir. J'ai des gemmes de partout à choper. Donc, on va essayer de se promener un peu partout. Là, il y en aurait pas mal à récupérer. Là aussi d'ailleurs. C'est un bordel sans nom. Très addict, le jeu. Ah, donc augmente les PV. Augmente les dégâts de plus 20. Je vais augmenter un peu mes... Quoi que mes PV, pour le moment, ça va. Je vais augmenter mes dégâts surtout. Parce qu'avec le cercle que j'ai mis là... Bah, c'est mieux que la chauve-souris. La chauve-souris, je pouvais me déplacer plus vite, certes. Mais là... Je peux, avec ma petite jauge autour de moi, là, récupérer de la santé. Donc, bon. Ah, j'ai les éclairs aussi. J'envoie des éclairs sur les ennemis. Qui m'en fait bien mal. Alors, je sais pas combien de trucs qui me suivent, là. Augmente la vitesse de projectile de 100%. Et de l'armure. Là, je vais prendre ça. Aïe. Merci, les jeunes. On essaie de faire le tour. Ok. Je vais augmenter mon bâton, hein. Ça y est, on a du gobelin, là. On va peut-être se retaper des loups-garous. Ouais, donnez-moi les gemmes, que je progresse. Alors, c'est dommage que le feu... Ouais, qu'on met en place. Là, je peux choisir, c'est ça ? Ou je peux tout prendre. Mise à niveau. Discard. Je sais pas ce que c'est. On va tester sur celui-ci. Ah, c'est pour l'enlever ? Ok. Bah, je sais pas si j'aurais dû, mais bon. On verra bien, hein. Par contre, là, je récupère pas trop de gemmes. On va essayer d'activer ça, là. Ah, augmente la durée de 50%. Augmente les dégâts de 5. Je vais prendre ça. Ah, je peux peut-être prendre ceci aussi pour augmenter les projectiles. Je crois que c'est l'éclair, ça. Et toute ma barre est pleine. Et je vais rester là-dedans. Ça a l'air d'être un petit bouclier protecteur. On va faire le tour. Là, c'est fini. Donc, on est reparti. On voit toutes mes bibles qui tournent autour de ma petite personne. On va essayer d'aller récupérer ce qu'il y a là. Il y en a pas mal aussi, ici. Il résiste pas des masses, là. Avec tous mes spectres, là, autour de moi, qui me suivent. Ok, alors ce qu'il y a moins, c'est qu'il y en a qui sont coincés dans les arbres. Bon, tant mieux. On va repiquer par ici pour ramasser ce qu'on vient de tuer. Voilà, merci bien, les jeunes. Donc, ouais, on va réduire encore la durée de rechargement. Allez, là, on va se faire plaisir à tout ramasser. Et on va essayer de pas trop souffrir. Alors, ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si je l'avais déjà pris, mais bon. Ça a pas l'air de s'activer. Ok, augmente les dégâts. Augmente les chances. Ajoute deux projectiles. Merci. Avec tous les éclairs qui vont tomber, là, ça va faire mal. Il y a un gros stack, là. Faudrait, ouais, les fracasser. Ça, je peux repasser. J'ai tout ramassé. Aïe. Là, je prends pas trop de dégâts. Donc, ça va. Faudrait pas que je me retrouve submergé, non plus. Donc, ajoute plus un ou lancé. Ouais, merci. On va cliquer par là. Ah, là, on est de nuit. Et c'est là que les choses vont se compliquer. Je sais pas ce que c'est que la gemme, là. Je l'ai prise. Là, c'est fou, le garou. Il y a plein d'espèces de gemmes, là. Je sais pas si c'est des loups-garous. Ah ouais, ça se trouve, c'est des cristaux violets, justement, dont on parlait au début. Et je sais pas s'ils vont dépop une fois que la nuit sera tombée. Enfin, sera terminée, surtout. Ah, là, j'ai mon chat qui vient me gonfler. Donc, on va faire un petit break. On va le faire partir. Merci, Bing. Donc, diminue le temps de recharge. Je vais peut-être prendre ça. Merci. Et je vais vite repartir avant d'être bloqué. Ok, donc, les gemmes violettes, on les récupère de nuit. Alors, je sais pas si c'est que la nuit et qu'après, elle dépop. Là, il y en a pas mal. Donc, on va aller dessus. Et on va esquiver tout ça. Si j'arrive à tenir la nuit, ce serait pas mal. Ah, augmente la vitesse d'attaque. Ouais, merci. Allez, récolte-t'on, récolte-t'on. Ouais, merci, les gemmes. Ok. Ajoute trois projectiles. Ouais, je prends ça. On a besoin de projectiles, là. Là, ça devient un bordel sans mots. J'arrive pas trop à voir ce que font les spectres qui se promènent avec moi une fois qu'ils ont raison. On va passer par là en faisant gaffe. J'ai l'impression qu'ils sont bien énervés, là. On va taper par derrière. La soupe, ça me rend de la vie, là. Les espèces de soupes aux bolinettes qu'on récupère. Ouais, merci bien. Augmente les dégâts infligés de 10%. Merci. On va prendre tout ce qui est violé, maintenant. Là, je viens de prendre des dégâts, mais c'est pas grave. Allez, vénère votre nuit, là. Ah, je suis concentré, les jeunes. Je parle pas trop, là, mais j'essaie de faire gaffe et de trouver le meilleur chemin pour ramasser un tas de trucs aussi, également. Augmente les dégâts, les PV, ça va encore. Ouais, je vais augmenter la portée de collecte. Ah ouais, le boss. Ok, il envoie du vomi. Ah, je sais pas si on verrait sa jauge de santé. Ah, il y a un coffre à aller récupérer. Ok, on va y aller. Augmente les dégâts, c'est parti. J'ai pas trop le temps de zyoter. Je vais surtout aller voir le coffre. Ah, ouais. Donc, prendre tout, il disait, échappe. Donc, je vais tout prendre, hein. J'espère que ça s'applique bien. Ah ouais, il est dans mon inventaire, maintenant. Enfin, dans les skills que j'ai en haut. Et ça m'a libéré une place. Donc, je sais pas si c'est pour en remplacer, ou en améliorer, ou en booster. Ah, il faudrait que je reste près du boss aussi, parce qu'on voit sa petite vie. Il faudrait qu'il prenne des dégâts. Par contre, il faut que j'évite d'être enfermé dans une zone de dégueulis. Ah, on va se promener par là et redescendre. Ah, au pire, on va essayer de tourner en rond, comme ça. Je crois qu'il y a full crachat en bas. Ok, au 3, 2 projectiles. Ajoute 2 projectiles. On va prendre la sainte Bible. Et on va l'améliorer. Regardez-moi ça, comment ça tourne autour de nous, là. Allez, faites du dégâts, là. Je sais pas où ils sont passés, mais... Aïe. Mes petits zombies, là, de necromancie. Ok. Ok, il y en a un qui a repop, là, deux. Alors, il faut que je gère aussi bien là où je vais, les ennemis qui tournent autour de moi. Et le boss. Et ma petite collecte. Ah, il n'y a pas grand-chose. On va repiquer de ce côté. Il a l'air d'en avoir un peu plus. Il est bientôt canné, le boss. Je sais pas si on enchaîne, après, sur un nouveau stage. Mais si ça s'arrête, une fois qu'on l'a tué, donc... C'est pour ça qu'il faudrait que j'arrive à en récolter un maximum. Ajoute deux projectiles. Merci bien. Ouais, je vais ramasser un maximum de gemme violette, là. Aïe. Bon, ça, c'est pas trop grave. On va repiquer par là. Ah, là, il y aurait ma gemme. Ah, je vais repiquer par en bas et les esquiver en passant par ici. Merci. Ils sont énervés, là. Il y a un gros paquet. Merci bien, comme ça, je peux tout prendre. Ils se pointent. On va leur envoyer nos éclairs et nos missiles. Et les coups de lames. Ah, on va hiter le crachat. Putain, ils sont beaucoup, là. Ah, ça me fait un peu peur. Augmente la zone affectée. Ouais. Allez, on fait un petit demi-tour. Aïe. Vas-y, donnez-moi un peu de vie, les jeunes, là. Merci. Je crois qu'il est canné, le boss. Je le vois plus. Et je ne l'entends plus gueuler, surtout. Ah, le monde de loup-garou. Ouais, augmente les dégâts. Je suis bloqué avec l'arbre. Est-ce qu'ils ne mettent pas des masses ? On va piquer par là. Il y en a pas mal à récupérer. Aïe. Ça commence à picoter, les jeunes. Je ne sais pas où je suis en train d'aller, mais j'y vais. Je ne sais pas si on va finir par s'en sortir. Ok, un coffre. Ah ouais, au pire moment. 100 de l'antichrist. Toutes les 5 secondes, lance une fiole de 100 antichrist. La fiole crée une zone qui inflige 50% de dégâts. Ouais, c'est parti. Ok. Toutes les 4 ans avocatent l'incent bible. Nouveau. Parce qu'ils m'ont dégagé, c'est ça ? Augmente la vitesse des projectiles. Ajoute un projectile. Je vais faire ça, le 100 antichrist déjà. Ouais, en fait, ça me remplace des pouvoirs de base par des pouvoirs beaucoup plus puissants. Après, c'est dommage qu'on ne puisse pas sélectionner celui qu'on veut remplacer par celui-ci. Mais bon, à fin de suite, on le fait avec. Alors, ce serait bien que je récupère un peu de vie aussi. Voilà, merci. On fait des critiques à 604 de dommage. Et j'aimerais bien remonter en haut pour récupérer toutes les gemmes qui traînent. C'est vrai que j'arrive à repiquer de l'autre côté maintenant. Alors, en reprenant ce qu'il y a là, bien sûr. Et en passant en haut. Attends, il y a un nouveau boss. Je suis un peu coincé, les jeunes, là. Vas-y, ma petite fiole, là. Il me fonce dessus, ce con. Je vais canner, hein. Ah ouais, mais il me fonce dessus, les jeunes. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, ma zette. Ouais, ok. On a débloqué deux nouveaux persos. A priori, corruption, crown. Ok. Et on a fait combien de dégâts ? Épée écarlate, machin. Tombe rasiel. Eau sacrée, glace fendue. On a tué 8053. Un boss. Tué un élite. On a collecté trois coffres. Et on a récupéré des éclats de nuit. 2116. Et on a survécu 2118. Ah bah, écoutez, encore une belle petite liste de succès. On va essayer de claquer quelques petites gemmes. Donc, démarrer ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, ça me ramène au menu principal. Ah, donc, ça ici, je peux peut-être choisir l'aspect. La lumière du soleil limite la force des vampires, mais la nuit, ils montrent leur véritable pouvoir. Pendant la nuit, les vampires ont 1% de chance de drainer 4 santé. Chaque fois qu'ils infligent des dégâts, ok. Les démons profitent du moment de faiblesse des autres pour devenir plus forts. Leur nature, ville, leur permet d'infliger 40% de dégâts aux ennemis en dessous de 50% de santé. Ok, marche avec celui-ci. Ça, ça marche avec le perso qu'on a, en fait. Ok, d'accord. Donc là, je suis obligé de prendre celui-ci. Ok, pour le perso que j'ai actuellement. Et si je prends ça, là ? Ok, donc là, je l'ai amélioré, c'est bien. Familler, toujours pas. Déverrouiller, ok. On découvrira les autres persos plus tard. Là, je pourrais ouvrir ceci, non ? Ok. Donc, fournir 5% de vitesse d'attaque. Après, procure plus 5 de dégâts, plus 5 par an. Et là, pour chaque allié sur le terrain, recevez plus 2% d'augmentation de dégâts, ok. Je sais pas si c'est avec les spectres que je fais apparaître. Fournir plus 5 de vitesse d'attaque par an, ok. Procure. Je vais peut-être tester celui-ci pour voir. Et là, je pourrais ouvrir aussi celui-ci. Les dégâts infligés par brûlure vous soignent, ok. Chaque fois qu'un allié entre sur le terrain, gagne un bouclier de protection pendant 60 secondes. Toutes les 40 secondes confèrent un bouclier qui bloque les prochains dégâts reçus. Ça peut être pas mal. Et la mise à niveau, ouais, je pourrais l'améliorer aussi. Alors, je vais améliorer ça et ça. Ce qui me semble pas mal vu que je les utilise. Ouais, mais les morts vivants, ils disent pas à quoi ils servent. Ça octroie la chance. Peut-être qu'ils sont focus sur les morts vivants. Et plus que sur nous, à voir. Ah, écoutez, voilà. Je vais m'arrêter là pour ce coup-ci. Les talents, c'est fait. Alors, je sais pas s'il l'a. Il est équipé de toute façon. Je peux pas en équiper d'autres. Et je peux améliorer mon glyphe. Draine des élites et des boss ennemis avec transfusion. Je vous accorde un boost de dégâts. Ok, bah comme ça, s'ils sont sur moi, transfusion, je vais l'améliorer. Et comme je l'utilise, je vais faire ça comme ça. J'ai pas mal de pieds-pièces, donc voilà. Après, l'autre... Non, ça c'est pas ici que je veux aller, les jeunes. La sélection du personnage familier, machin, ouais, c'est ici. Je vais me booster un peu là également. Régénération. L'armure. La vitesse. L'attaque. Hop. Et puis, bah le reste, je peux pas. Dégâts critiques, je vais l'augmenter aussi. J'ai plus de sous. Ah, écoutez, voilà, on va s'arrêter là. Moi, je vais retourner faire une petite partie, histoire de ramasser pas mal de j'aime et tout. On se retrouvera pour découvrir un nouveau petit personnage prochainement. En tout cas, j'espère que cette petite découverte vous aura fait plaisir. Si t'as le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et si vous voulez pas louper la suite de nos aventures. Et bien, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Je remercie encore une fois le studio de développement et d'édition Pixeralia LLC de m'avoir gentiment offert une petite clé afin de vous faire découvrir ce petit jeu qui va être addictif et chronophage, à n'en pas douter. Et vous pouvez le retrouver encore une fois au prix de 3,99€ sur Steam. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Et surveillez bien. Excellent ! Oh donc, il me faut simplement quelqu'un. On lève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts ! Allez, allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour. Qui pourrait regarder la mort fil poil dans l'œil. Un authentique héros. Vite ! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau. Sous-titrage Société Radio-Canada